Solange Pannis, Sylvie Berger, Sylvie Hens vont vous interpréter des aires du Limousin et du Berry. Le principe de cette fin d'après-midi, c'est de vous faire entendre des documents d'origine qui vont être difficiles à écouter pour vous. Je précise tout de suite, les documents ont plus d'un siècle, ils sont difficiles d'écoute, mais nous avons voulu vous les faire écouter. Donc en parallèle, en perspective, en tous les cas, ces documents d'origine et une réinterprétation contemporaine par nos interprètes qui ont bien voulu nous accompagner cet après-midi. Musique 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 Ferdinand Bruno vient en Berry, donc en juin 1913, collecter d'abord les parlés, la langue du pays. Il enregistre à Nohan, à la Châtre, à Saint-Chartier, sur les traces de Georges Sand. Musique En fait, son enquête linguistique se transforme, un petit peu en témoignage ethnomusicologique, ce qui nous ravit, et qui nous a permis d'entendre cette magnifique chanson « L'Amoureux infidèle ». Vous l'avez entendu comme on l'entend, c'est difficile. Pour nous, c'est une mélodie très émouvante et je trouve qu'elle a des côtés jazz, par la liberté d'interprétation qu'a cette paysanne. C'était Marie Rivière, âgée de 78 ans, qui était enregistrée à Nohans. On n'arrive pas à capter tout le texte, c'est pour ça qu'on la chante avec des petits bouts, mais la mélodie est tellement belle que je crois qu'on ne s'en lassera jamais. Durant ce même été 1913, Ferdinand Bruno va aussi en Corrèze, une dizaine de jours au mois d'août. Et là, il se rend entre autres à Chonac, un petit village tout à côté de Tulle. Et là, il va enregistrer entre autres une chanson énumérative des neuf premiers jours de mai. Que donnerais-je à Mamie le premier jour de mai, le deuxième jour de mai, etc. C'est une chanson qui est présente dans d'autres versions, bien sûr, dans beaucoup de régions de France. Et là, c'est la voix haute et soutenue de l'interprète qui nous a séduits. Elle s'appelle Marie Verdier, elle a 38 ans et elle est fermière à Chonac. Cette chanson, comme toutes celles que vous entendrez de la Corrèze, est chantée en Occitan. Et notre interprétation aujourd'hui, on va mélanger plusieurs thèmes, plusieurs versions de ce même thème, avec des arrangements empruntés à Evelyne Girardon et à Malicorne. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501